bonjour et bienvenue sur ludibulles et créations comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo de la semaine dernière aujourd'hui nous allons réaliser cette boîte cadeau naissance donc à l'intérieur j'ai glissé un pyjama donc en trois mois qui rentre parfaitement à l'intérieur je n'ai pas testé avec autre chose mais je pense qu'un petit doudou peut rentrer aussi à l'intérieur de la boîte sachant que la boîte elle fait 23,5 donc de long sur 10 cm de large et ici en profondeur on a environ 3,5 cm donc on peut y mettre quand même pas mal de petites choses à l'intérieur donc si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière qui était donc la carte de naissance coordonnée donc à la boîte cadeau je vous la mettrai ici dans le petit i et on n'auraient plus qu'à cliquer et maintenant si vous souhaitez apprendre à réaliser donc cette boîte je vous laisse me suivre donc cette boîte comme la semaine dernière donc on va la réaliser en plume de parme donc pour aller avec la carte réalisée en vidéo donc qui est celle ci donc il nous faut une feuille donc 30,5 par 30,5 cm donc en plume de parme il nous faut ensuite un morceau donc de 22,8 cm par 9,5 cm ici c'est la couleur brune dune et il nous faut un morceau pour aller au dessus de celui ci ici c'est du très vanille qui lui mesure donc 22,3 cm sur 9,5 cm si vous avez fait donc la carte la semaine dernière je vous avais dit de bien conserver donc ce cercle donc c'est le cercle que l'on a découpé dans le papier brune dune donc qui est des jolis points de couture donc si jamais vous ne l'avez pas fait simplement il vous faut donc un cercle de la couleur donc brune dune il nous faut aussi donc une chute de très vanille pour tamponner donc notre petit zèbre ici il nous faut aussi donc une chute ici en plume de parme nous faut aussi donc du ruban là j'ai pris donc celui en plume de parme qui est comme ceci donc voilà comment il est j'ai déjà préparé mon petit nœud bien évidemment il nous faut donc le set de tampons zany zebras on utilise toujours donc celui ci mais on peut utiliser n'importe quel des zèbres je les trouve vraiment trop trop mignon et on utilise toujours donc les découpes ici donc bienvenue bébé qui sont issus donc des découpes il me semble que c'est les bons mots quelque chose comme ça leur nom donc il ya pas mal de découpes à l'intérieur et nous on utilise donc c'est de là et donc pour cette boîte j'avais utilisé donc ici le daïe donc les peuples les poinçons alphabet à loisir pour celle-ci donc en version parme je n'ai pas le prénom donc que je souhaite mettre donc je laisserai vide mais si jamais vous souhaitez ajouter le prénom et que ici la découpe vous plaît donc c'est cette découpe alphabet et donc on va pouvoir commencer pour ça on va prendre notre massico et notre papier de base donc on prend notre feuille 30 30 et on va venir faire uniquement des plis parce qu'on la garde dans sa totalité donc dans un premier temps on va venir plier à 3,5 cm sur toute la longueur ensuite on va venir plier à 13,5 cm toujours sur toute la longueur ensuite à 17 cm et enfin pour terminer à 27 cm une fois que ceci est fait donc je viens retourner ma feuille comme ceci et je vais faire donc de chaque côté donc de ce côté et de celui ci un pli à 3,5 cm donc ce qui me donne ceci donc en fait j'ai un pli à 3,5 des quatre côtés de ma feuille 30 30 donc maintenant que j'ai fait ça je peux ranger le massico et donc je viens appuyer tous les plis à l'aide de mon pli à 3,5 cm une fois que ceci est fait je peux le mettre de côté et je vais venir faire donc la déco sur mon papier donc très vanille donc comme pour celui ci je vais venir mettre donc des petites étoiles que ce soit donc ici en horizon brouillère ou en brune dune donc comme pour la carte de naissance pour la petite astuce vu qu'on n'a pas de d'encre plume de pâme je vous laisse aller voir donc dans la vidéo de la semaine dernière et donc je fais mon tamponnage donc pour mes étoiles et sur une chute je vais venir aussi faire donc le tamponnage de mon zèbre et je viendrai le découper et on se retrouvera une fois que donc ma déco ici sera presque terminée donc j'aurai plus qu'à couper donc mon bienvenue bébé donc voilà ce que ça donne une fois donc les étoiles tamponnées mon petit zèbre découpé j'ai finalement opté pour le cercle donc plume de pâme je trouve que ça ressort plus que le brune dune et maintenant je vais venir faire donc mes découpes ici bienvenue bébé et donc comme pour la carte les découpes sont en dimension et donc je vais utiliser le même le même produit donc c'est la feuille adhésive double face en mousse donc j'ai ma petite chute de la semaine dernière je suis venue recouper donc ma feuille aux dimensions de mon papier et donc je vais venir découper donc mon bienvenue bébé dans cette mousse je vais faire un petit zèle donc maintenant je peux venir coller donc mon très vanille sur mon brunette en même temps que mon approf. d'une mon cercle sur ici sur le côté et mon petit zèbre je vais le mettre donc en dimension une fois que j'ai obtenu ceci je vais pouvoir le coller dans ce sens hop moi je vais venir le coller ici comme ceci et donc une fois que ceci est fait je vais pouvoir donc couper les morceaux qui ne me servent pas sur ma boîte donc tout simplement ici j'ai un carré donc je viens couper droit le long donc du rectangle et je fais un biais des deux côtés donc de mon carré comme ceci ici même chose donc le long du rectangle je coupe droit le long de celui-ci aussi et je viens faire un biais ici et ici et enfin pour le dernier même chose je coupe droit ici le long de mon rectangle et je fais un biais sur mon carré et donc voilà ce que j'obtiens je veux faire exactement la même chose donc pour ce côté voici ce que j'obtiens hop des deux côtés j'ai la même coupe donc là je vais venir assembler ma boîte et donc dans un premier temps je vais m'occuper des quatre carrés qui sont aux extrémités donc de ma boîte je vais mettre donc de la colle sur le rabat que je vais venir hop placer comme ceci bien bord à bord ici avec l'autre même chose donc pour les trois autres et ceux du milieu on va attendre pour les coller ensemble donc je colle les quatre extrémités et je reviens vers vous pour coller ceux du centre donc voici ce que ça donne une fois nos quatre extrémités donc collé maintenant on va venir coller donc les rabats du milieu et donc votre couvercle doit être en haut et on va venir coller les rabats donc vers le bas donc comme ceci si vous voulez coller vers le haut la fermeture se fera comme ceci plutôt que de se faire hop comme ceci donc c'est très important de bien venir les coller du coup vers le bas donc on met de la colle et on vient glisser donc comme pour les quatre autres comme ceci et voilà donc notre boîte donc qui se ferme correctement donc comme vous avez pu le voir ici j'ai fait une petite perforation pour aider à l'ouverture donc de la boîte et c'est avec donc cette perforatrice ici donc je prends donc le côté du couvercle si vous n'êtes pas sûr de vous faites à la règle une petite marque au milieu hop et on vient perforer juste un tout petit peu donc moi je perforce juste comme ceci j'ai mes repères ici et ici et je perforce donc pour aider à l'ouverture donc de ma boîte hop je viens la refermer et donc là pour terminer la boîte je vais venir faire donc un nœud avec mon ruban et je fais en sorte donc de faire un petit peu plus large que la boîte pour pouvoir le glisser et éviter donc de défaire le nœud par exemple pour glisser le cadeau moi je vais glisser le cadeau avant quand même pour vous montrer donc que le pyjama en trois mois passe bien à l'intérieur de la boîte hop voilà donc là j'ai glissé un petit d'or bien donc en trois mois à l'intérieur de ma boîte je viens donc la fermer hop vous voyez elle ferme tout à fait correctement et donc maintenant je prends mon ruban donc j'ai préalablement fait mon nœud mais vous faites un nœud avec un ruban qui vous convient et vous venez donc fermer la boîte comme ceci et voilà ce que ça donne donc ma petite boîte une fois donc son petit nœud fait la décoration faite voilà on a une petite boîte et ça nous fait donc un cadeau de naissance donc la boîte cadeau et sa carte donc de félicitations assortie je trouve l'idée cadeau assez sympa et le fait d'avoir la boîte cadeau et la petite carte assortie j'adore je suis complètement complètement fan donc vous avez la version parme et la version beau bourdon donc comme d'habitude je vous laisse me dire quelle est votre version préférée donc pour moi pas de préférence j'aime beaucoup les deux versions et je trouve que peu importe donc la couleur choisie le fait d'assortir la carte et la boîte ça fait vraiment son effet c'est ce que j'ai fait d'assortir lorsqu'on offre un cadeau et donc j'aime cette idée et je je m'en réservirai donc pour faire d'autres cadeaux si vous avez aimé ce petit tutoriel donc boîte n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis donc à mercredi prochain pour notre prochain tutoriel à bientôt à bientôt